bonjour voici une petite vidéo pour vous montrer comment se passe l'accouplement des vers de terre que l'on appelle également aussi les lombris alors l'accouplement se passe en cette période ça commence on est le 1er mars et puis durant tout le printemps et également en automne et d'ailleurs je ferai plus tard une vidéo pour montrer l'importance du verre de malheureusement les industriels de l'agriculture mais même aussi également les petits producteurs ont tellement pollué leurs terres avec des fertilisants des engrais des pesticides que les terres sont complètement mortes en fait ils sont obligés de mettre des engrais et des fertilisants pour que les cultures poussent voilà s'ils n'utilisaient pas ces produits chimiques rien ne pousserait ils ont supprimé les vers de terre qui avait un rôle ultra capital et voici le résultat mais ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que détruire ce qui nous permet de cultiver je crois je sais pas c'est un peu comme les abeilles l'homme a totalement perdu la tête mais c'est une autre histoire alors maintenant on va passer à l'accouplement du ver de terre alors voilà l'accouplement du ver de terre il faut savoir que le ver de terre est thermaphrodite en fait il possède à la fois des organes mâles et des organes femelles voilà et donc tout cela se trouve en bas du corps se trouve donc sur cette partie ils ont tous les deux donc la tête opposée et réunissent donc la bas du corps il se sent là ce fermement comme ça et les parties génitales mâles de l'un vont dans les parties génitales femelles de l'autre voilà alors ils sont capables de faire entre deux à trois cocons par semaine et puis chaque cocon produit un à quatre vers de terre voilà donc là je vais les toucher bon c'est pas très sympathique mais c'est pour vous montrer un petit peu voilà bah regardez voilà alors j'y vais mollo bon c'est pas très c'est pas très gentillé mais voilà hop ils sont retournés tous les deux dans leur petit terrier là et voilà donc en fait là c'est en on est en pleine saison on est au début enfin on n'est même pas encore au printemps finalement on est le premier mars c'est pas encore le printemps mais on commence à en voir de partout vous pouvez voir ils ont tous les deux la tête dans leur dans leur trou dans le 2 au fond de la terre voilà encore ici on en trouve un peu de partout alors si vous êtes observateur voilà vous pourrez vous aussi en voir voilà regardez celui là aussi il est très long toujours la tête dans le dans le sol voilà il s'accouple de cette manière là alors ils sont en plus à cette période là les proies des oiseaux à vous le comprendrez je l'embête encore un petit peu rien pour vous montrer une dernière fois et voilà il retourne dans dans son dans son trou voilà alors voici à quoi ressemble un cocon voilà donc le ver de terre une fois qu'il aura formé son cocon va l'éjecter alors vous pouvez trouver plusieurs grappes de cocon comme celui-là et d'où naîtra 3 ouais entre 2 et 3 semaines plus tard entre 1 et 4 petits ver de terre tout transparent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai un petit peu bafouillé mais en tout cas je vous dis à la prochaine 喔 on 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 on